Musique Je m'appelle Anne-Louise Gauthier et je suis parfumeur depuis 10 ans. Les parfums 100% naturels sont complètement différents des parfums conventionnels. Il faut savoir que lorsque l'on crée des parfums 100% naturels, notre palette d'ingrédients est vraiment diminuée. On a environ 200 matières premières, alors qu'en parfumerie de synthèse, enfin conventionnelle, on est à environ 1200 matières premières. Du coup, pour travailler un parfum 100% naturel, un parfumeur change complètement son mindset, tout le temps, dans le parfum. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir la dompter, apprendre à travailler avec. Lorsqu'on travaille un parfum naturel, c'est vraiment une approche totalement différente. Un parfum se décompose en trois parties, avec les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. En fait, la décomposition se fait en fonction de la volatilité des molécules. En notes de tête, on retrouve les molécules les plus volatiles, celles que vous sentez que le consommateur sent en premier lorsqu'il spray son parfum. On y retrouve toutes les notes citrus, les notes épicées, celles qui ont vraiment des notes très légères. En notes de cœur, ce sont les molécules qui vont s'évaporer au bout de quelques heures. On a toutes les notes florales, les notes aromatiques. Et en fond, on retrouve ce qu'on appelle les molécules lourdes. Donc ça, c'est vraiment les notes qu'on va sentir à la fin d'une journée sur sa peau, sur ses vêtements. Et c'est toutes les notes plus lourdes, telles que les bois, les baumes, toutes les résines aussi. Et les notes gourmandes, les notes orientales, telles que des vanilles. C'est vraiment ce qui donne le sillage au parfum. Je m'inspire de beaucoup de domaines différents, notamment celui de la nature, qui pour moi est une aire de jeu infinie. Lorsque j'ai trouvé mon inspiration et que je veux créer ma formule, je rédige sur une feuille tous les ingrédients que je souhaite mettre au cœur de ma formule pour réaliser un accord, ma première idée. Une fois que cette formule est faite, je l'envoie au laboratoire, qui pèse ingrédient par ingrédient la formule. Ensuite, mon premier essai me remonte. Je le sens et je vois comment le faire évoluer pour rendre le parfum encore plus désirable et imaginer comment l'améliorer pour qu'il puisse être le meilleur sur la peau du consommateur. J'essaye au maximum de continuer la construction de ce parfum avec mon client. Et au final, le parfum qui est dans le flacon, dans le produit fini, c'est une histoire qui a été créée et racontée entre le parfumeur et le client. Je pense que le consommateur est de plus en plus intéressé par les parfums naturels, il est de plus en plus en demande, car justement, il y a vraiment un retour aux sources, il y a vraiment une conscience de la nature qui nous entoure, des matières premières. Le consommateur a envie d'être de plus de transparence, a envie d'être éduqué, de savoir ce qu'il a dans son parfum et je pense que le parfum 100% naturel a beaucoup d'avenir.